Je fais de la planche à roulettes, un truc avec quatre roulettes et puis un. Et puis on essaye de descendre les montagnes avec. Aujourd'hui, on avait organisé une petite session en soufflerie avec la soufflerie de l'EPIA, l'école d'ingénieurs de Genève. Des positions où j'avais l'impression d'être peut-être plus groupé, peut-être plus efficace, même si ce n'est pas la position naturelle, je dirais. Ce n'est pas forcément celle qui marchait le mieux. Et puis finalement, la position naturelle que j'ai développée intuitivement au cours des bases, c'est celle-là qui s'est révélée être la plus efficace. Peut-être aussi parce que c'est celle qui est plus confortable finalement. On a réalisé tous les tests à une vitesse de 120 km heure. Et puis après, on a voulu voir un petit peu jusqu'à combien on arrivait à tenir sur une planche. Je ne sais pas à quelle vitesse exactement, mais quand on est arrivé dans les 200, comme ça, on a le casque qui commence à rentrer en résonance. On a une espèce de vibration globale de tout le cœur. Comme ça, c'est assez fou. Puis on sent vraiment qu'intuitivement, on vient vraiment se mettre en position pour s'appuyer sur l'air et compenser l'appui du vent sur le corps, qui n'est pas du tout la position initiale finalement. La position initiale qui est plutôt statique, relaxée. Et puis là, on est vraiment dans une position hyper dynamique. Quand on l'imagine, ça paraît hyper... Oui, ça va être facile, du vent dans une soufflerie, etc. Et en fait, on a vraiment un ressenti de vitesse assez fou. C'est hyper impressionnant. C'est vraiment une chouette expérience de pouvoir un petit peu taquiner, pousser les vitesses. Aussi, de pouvoir tester. On a testé avec le casque champi, pas champi. Et puis la conclusion, c'est... Je pense que tous ceux qui font du sport aéro, c'est un peu un rêve de tester ça en soufflerie, voir jusqu'à quel point on est aéro ou pas. Et puis voilà, c'est plus pour le côté sympa et puis le côté ludique de se dire on se confronte à une machine et puis on essaye de pousser un peu le bouton jusqu'au maximum. Pourquoi je suis tombé ? Parce qu'il avait un peu poussé la machine. Ça va ? Nickel. Franchement, ça devient épileptique le machin. T'as le casque, il y a une espèce de micro-vibrance comme ça. T'as le casque, il y a une espèce de micro-vibrance comme ça. Je pensais pas que j'allais... Elle est aussi loin. Ah, c'est pas dégueulasse, hein ? C'est un peu moins bon, mais... C'est la pire, alors ? C'est la pire. 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 Sous-titrage ST' 501